Quatre représentantes par nation, une par groupe, c'est pour cela qu'il y a pas mal de monde qui est resté au bord de la piste. Ainsi dans l'équipe de France, c'est Anne-Briand qui ne prend pas le départ, on lui a préféré Christel Gros. Christel qui a fait une très très bonne course lors du 15 km de mardi, avec hélas 3 minutes de pénalité, 4 minutes de pénalité par contre. Mais qui prenait malgré tout la 17ème place, très beau résultat, donc malgré ce nombre de fautes important. Pour le temps, absente également Olga Melnik au sein de l'équipe russe, pour la même raison, absente Simon Greiner-Petermain. Simon Greiner-Petermain qui a quitté l'équipe d'Allemagne, il est vrai, depuis les épreuves d'Antos-Enterselva. Et puis absente Yu Tchumai comme l'ensemble de l'équipe de Chine, Yu Tchumai qui a fait d'excellents Jeux Olympiques, terminant deux fois dans les dix premières et qui lors du relais avait passé le relais en deuxième position à ses coéquipières. Le départ donc avec 4 françaises au départ, ça débutera avec Christelle Gros, 2-star numéro 11. Corinne Yogré, elle, va partir avec le 2-star numéro 32. Corinne qui a remporté il y a deux jours la première victoire de sa carrière en Coupe du Monde, puisque là elle s'était imposée une fois, il est vrai, en 1995, c'était à Antos-Enterselva. Mais vous le savez, c'était les championnats du monde et puis en billets, donc on ne considère pas une victoire en championnat du monde comme une victoire en Coupe du Monde, tout simplement parce qu'il y a moins de monde au départ d'un championnat du monde. 2-star numéro 40 dans le troisième groupe, ça sera Florence Bavrel, et puis enfin Manu Claret qu'on apercevait là ici à gauche, c'est l'encé dans le quatrième et dernier groupe avec le 2-star numéro 63. C'est un véritable exploit qu'ont réussi les françaises il y a deux jours de cela dans le sprint. Arrivée la veille du tournoi des douanes, inscrite in extremis. Après les tirages au sort, elles avaient eu le droit de prendre le départ, mais seulement soit avec les trois premiers d'ossards en cas de neige, soit avec les trois derniers en cas de pluie, puis vous l'avez vu, c'était plus de la pluie, c'était du déluge. Elles sont donc parties toutes les trois à la fin avec Anne Briand, d'ossards 82, 83 et 84. Et avec un tir parfait, Corine Neugret 10 sur 10 s'impose pour la première fois de sa carrière, Manu Claret termine deuxième avec 9 sur 10. Ici au départ, Nathalie Santerre l'italienne, elle aussi a retrouvé cette année toutes ses sensations. Nathalie Santerre qui avait surtout fait une très bonne saison autour des années 94, qui après par manque de motivation avait décidé de se tourner vers le ski de front spécial. On l'avait vu courir en tronc à Sarpada, où elle avait pris une 15e place lors de la saison 95. Et puis finalement, elle s'est dit que courir avec un fusil, c'est pas si mal que ça. Elle était dans le coup jusqu'au dernier tir il y a deux jours de cela. Mais voilà, trois tours au tir de vous. Elle s'est retrouvée en 23e position. Ici Annette Sigveland, troisième avec un tour de pénalité lors du sprint disputé il y a deux jours de cela. Deuxième temps de ski derrière Manu Claret. Annette Sigveland qui a obtenu sa première médaille olympique lors des Jeux le dernier jour sur le relais avec l'ensemble de l'équipe de Norvège aux côtés d'Essler Schellbred et de Goudmarguet Andréassen, les quatre norvégiennes qui sont une fois de plus aujourd'hui au départ. Albina Tchatova à la rue s'attend son premier podium. Elle flirte avec ce podium. Des places de quatrième, elle en a eu un paquet. Et puis c'est vrai que jusqu'au dernier tir elle aussi elle est plutôt bien placée. Seulement encore des problèmes à maîtriser ce tir debout. Résultat, elle n'a pas encore marqué de points podium. Pas de place parmi les trois premières mais régulièrement placée. Albina Tchatova qui s'élance aujourd'hui aux côtés de Anna Volkova, Olga Romasko et bien évidemment la championne olympique sur la distance, sur le sprint, Galina Kukleva. Katia Lenti est l'une des quatre finlandaises au départ. Katia Lenti a fait une excellente course il y a deux jours de cela. Katia Lenti qui elle aussi était parfaitement placée jusqu'au dernier tir. Alors vous le savez la particularité ici c'est que la dote pénalité est particulièrement lente. Des difficultés à trouver le bon rythme. Et là où normalement on fait le tour en 22-23 secondes, il a fallu près de 30 secondes à la plupart des fautifs pour quitter le pas de tir après chaque faute. Il y a déjà Branković pour la Sovéni. Nous sommes en Sovéni pour cette septième étape de la Coupe du Monde je vous le rappelle. A Poc Lucas. Il y a déjà Branković qui n'est pas le leader de cette équipe slovene bien évidemment. On attend beaucoup plus Andrzej Grasic. Grasic d'ailleurs c'est surprenant qu'il n'avait pas pris le départ du 15 kilomètres mardi qui est pourtant sa spécialité. Andrzej Grasic quatrième des Jeux Olympiques sur sa distance de 15 kilomètres malgré quelques 4 minutes de pénalité. Vous allez imaginer ça. Une de moins et elle était sur le podium et sans problème en plus. Un premier groupe où quand même on a quelques athlètes à surveiller. On a vu tout à l'heure Nathalie Santé, on a vu Albina Tchatova, Annette Sigveland. Dans un instant Christelle Gros, la Française. La voici Christelle. Elle a couru avec un bonnet jeudi parce qu'il pleuvait beaucoup. Là, elle n'a même plus mis son bandeau. Elle y va à la bagarre. Très très déçue Christelle à l'issue de son sprint de jeudi. Il faut dire qu'elle était elle aussi très bien placée à l'issue du premier tir. Le tir touché. Mais elle a commis trois fautes à son tir debout. Reléguée très très loin dans les profondeurs du classement. Surtout qu'il n'y avait plus de motivation après. Plus envie de se bagarrer. Le 15 kilomètres qui faisait mal aux jambes. Elle est par Tupicolard pour le Canada. Notez que la double championne olympique de Lille-Dameur. Myriam Bédard a arrêté sa carrière à l'issue des Jeux de Nagano. Alors on sait, elle n'a pas fait de résultats extraordinaires à Nagano. Mais pour elle, c'était une bagarre contre elle-même. Pour elle, c'était l'objectif de se requalifier pour des Jeux après la naissance de sa petite fille, de sa petite Mône. Ici Ekaterina Daphowska, la championne olympique du 15 kilomètres. Cette année, Daphowska, elle n'a fait que ce 15 kilomètres olympique. Le résultant, elle est vraiment très très loin de tout le monde. Même si elle a plutôt bien réussi, ça c'est plutôt rare, lors du sprint en prenant la sixième place. Ekaterina Daphowska qu'on avait découvert en 1995 lorsqu'elle prenait la médaille de bronze du 15 kilomètres remportée lors des championnats du monde par Corinne Jogré et Antoine Santerselva. Natalia Permiacoba, les Bélarusses, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec elle. Au classement de la Coupe du Monde en tête, c'est Magdalena Forsberg. Forsberg qui a quelques 54 points d'avance sur Ushilissel et qui se dirige vers son deuxième titre de Coupe du Monde consécutif. On va au camp. Elles sont 68 au départ de ce sprint de Poclyuca en Slovénie. 68 parce que ce sont les championnats du monde de poursuites que nous suivons. La poursuite, vous le savez, ça se dispute en deux jours. D'abord un sprint, puis le lendemain, la poursuite, on part exactement dans le même ordre qu'à l'arrivée du sprint. C'est ainsi que ce matin, c'est Vladimir Drachev qui s'est imposé. Il partira demain avec le dossard numéro un. Il s'élancera devant l'allemande Sven Fischer et en troisième position, on aura Ilmars Brissis. A noter que Rico Gros a pris la quatrième place où le Anar Björndalen a lui terminé cinquième. Résultat, les deux hommes sont exactement à égalité en tête du classement provisoire de la Coupe du Monde. Catherine Appel vient de s'élancer, Catherine Appel médaillée de bronze. Première médaille individuelle en grand rendez-vous pour Catherine Appel. Médaille de bronze sur le sprint lors des jeux. Catherine Appel qui avait réussi à vaincre ses mauvais esprits au tir. Elle n'a pas été aussi efficace il y a deux jours de cela avec quatre tours de pénalité. Juste derrière elle, la première de la très puissante équipe ukrainienne, Mina Lemesh. Alors Kanet Sigmeland se présente pour son tout premier tir. Le tir est couché, vous le savez, il y en a deux dans le sprint. Premier couché, cinq cibles, elles sont placées à 50 mètres du tireur. Un diamètre de 4 centimètres et demi pour le tir couché. Et le vent qui souffle en rafale, un vent qui a été fatal à beaucoup, beaucoup de concurrents ce matin chez les garçons. Entre autres, Floude Andressen qui avait fait un tir parfait couché, qui était vraiment en position pour s'imposer une nouvelle fois. Et qui a finalement mis quatre balles dehors lors du tir de goût. Annette Sigmeland, elle a fait 9 sur 10 lors du sprint il y a deux jours avec une faute à sortir couché. La mission saine différente aujourd'hui, ne pleut plus. Mais en revanche, il y a beaucoup de vent. Première fois pour Annette Sigmeland. Le vent en rafale. Oula ! J'ai complètement les conditions par rapport aux réglages qui ont été effectués tout à l'heure. Quatre tours, c'est pas Annette Sigmeland qui va faire quelque chose d'aujourd'hui. On compte sur Anne-Hélène Schellbred, excellente tireuse depuis le début de la saison. Anne-Hélène Schellbred qui a terminé à la 8ème place du sprint mardi, qui a terminé 4ème du 15 kilomètres, en forme donc. Alors qu'ici c'est Albina Achatova, elle aussi va tourner. Alors là, pour passer Zellner. Aux 7 kilomètres 45, Corine Njogrek est toujours derrière. Corine qui est en train de revenir doucement d'ailleurs, semble-t-il. Cette fois-ci Petrova s'est complètement fait lâcher. Voilà, c'est bagarre pour la médaille d'argent des championnats du monde à laquelle on est en train d'assister. La médaille d'argent seulement parce que là, Forsberg peut même se permettre de tourner à deux reprises. Vu sa puissance de ski, elle ne sera pas loin. Corine qui a repris 3 secondes. Et Zellner qui a l'air un petit peu fatiguée. Bonne nouvelle ça pour Corine Njogrek. Parce que Coco c'est la vraie bagarreuse. Et voilà, elle a refait les 5 secondes qu'elle avait de retard tout à l'heure. Allez Coco, Medisky. Baral toujours 8ème avec Belleux. Michel Bred un petit peu en avance. Corine qui fait une course d'attente là. C'est bien joué de sa part. Corseuse intelligente. Laisser les autres prendre les risques à l'avant pour arriver sur le pas de tir, au tir de boule. Plus difficile le dernier, imaginez ça. Après près de 8 km de course, les jambes qui commencent à tétaniser, donc se détendre avant d'arriver. C'est ce qu'elle est en train de faire Zellner. Ou alors, elle a vraiment présumé de ses forces. Et elle a de miel à tenir les attaques de Dafovska. Dafovska, championne olympique du 15 km. On ne l'attendait pas. C'est vrai qu'on la connaissait. On savait qu'elle était capable d'exploit. En particulier sur cette distance, jusqu'à deux reprises. Elle avait terminé 3ème des championnats du monde sur des 15 km. Mais cette année, elle était passée complètement à côté. Mais là, à des années-lumière de tout le monde. Et puis elle s'est rappelée aux bons souvenirs. Allez, Forsberg, elle peut lâcher ses balles tranquillement. Elle a plus d'une minute d'avance pour remporter son 3ème titre de championne du monde. Elle est passée à côté de ses jeux. Elle ne veut pas passer à côté de ce titre. Et ben voilà. 5 sur 5, le sourire de Forsberg. Ça, c'est rarissime. Elle a souri. Il faudra prendre la photo parce que ce n'est pas si souvent que ça arrive. Entre autres, tu as ressorti. Elle ne souriez pas après ses victoires. On a eu 2 sur 3 titres individuels quand même. Debout, normalement, c'est la première installée d'ailleurs. Elle est bien respirée. Elle a du mal à se caler. Elle se cale. Attention. C'est Zellner qui a lâché la première. Corinne n'a pas encore lâché. Il y aura un tour pour Daphowska. Zellner qui lâche bien, elle, de son côté. Zellner qui va vite, mais Corinne qui la rattrape ici. La dernière pour Corinne Njogré. C'est bon. Allez, il faut y aller maintenant. Alors que Daphowska fait un tour de pénalité. Et Zellner qui part derrière Corinne Njogré. Derrière, c'est loin, c'est très loin même. Et donc après la médaille de bronze de Raphaël Poiré ce matin chez les garçons, c'est une nouvelle médaille pour l'équipe de France ici. Ça fait du bien les médailles en championnat du monde. Surtout après les Jeux qu'ont connus les Français. Ah, derrière, Daphowska qui a des problèmes. Florence qui va faire un tour, elle aussi. Schellbret, deux tours. Deux tours pour Florence Bavrel également. C'est dommage, elle était bien. Elle était bien. Je pouvais encore faire une belle performance aujourd'hui, mais là, sur l'anneau de pénalité, ça va faire très mal. Corinne Njogré, elle est deuxième. Elle ne va pas yagner aujourd'hui. Ce n'est pas possible, c'est clair. Forsberg allait trop loin, beaucoup, beaucoup trop loin. A des années-lumière devant. Mais attention au retour de Martina Zellner. Corinne Njogré, donc, vainqueur jeudi lors du sprint. Et qu'il est en deuxième position. Mais regardez, en vert, c'est Martina Zellner qui revient. A priori, Zellner devrait faire la jonction sur la piste lors des deux derniers kilomètres. Et puis, ça se jouerait au sprint entre les deux. Devant, il y a très loin devant Forsberg. Et bien, décidément, quelle semaine pour les Françaises. On va le redire une dernière fois. Ça ne donne que plus de regrets, c'est vrai. Forsberg allait tranquille. Ah, mais quelle semaine ? Florence Bavrel, deuxième mardi. Puis jeudi, victoire de Corinne Njogré devant Manu Klarev. Bavrel, elle est quatrième à deux dixièmes du podium. Hier, c'est Christel Gros qu'obtient le premier podium de sa carrière. Et puis aujourd'hui, Corinne Njogré à la bagarre pour la médaille d'argent des Championnats du Monde de poursuite. Les Françaises qui n'avaient plus obtenu deux médailles depuis les Championnats du Monde de 1996 en grand rendez-vous. Je vous rappelle qu'Ausseur-Bli, Corinne, a terminé cinquième et quatrième. Cinquième en individuel et quatrième lors du relais. On ne va pas revenir sur les catastrophiques Jeux Olympiques de l'équipe de France de Billetlon. Et là, on ne peut pas dire que ce soit un problème de forme uniquement. Il y avait autre chose puisque c'est toute l'équipe qui est passée à côté des Jeux. Quand on a une ou deux qui font une contre-performance, oui, là, c'est l'athlète qui a des soucis. Là, c'était plus ça. Un problème a priori technique. Et puis après, le manque de confiance qui s'est fait ressentir juste après ce 15 kilomètres féminin complètement raté. Malgré un seul tour, malgré une seule faute, une seule minute de pénalité, Corinne Njogré ne prend que la seizième place. Et là, Corinne Njogré à la bagarre avec Martine Nasselner pour la deuxième place. La médaille d'argent, l'allemande qui va rejoindre la française a priori. Et on vous l'a dit. Et l'écart à présent entre Njogré et Zellner. 8 secondes. 8 secondes. Zellner qui a fait un sans faute aujourd'hui. Après deux tours de pénalité couchées hier, elle s'est lancée avec le dossard numéro 11. Deux dossards devant Corinne Njogré. Elle s'est fait rejoindre dans un premier temps par la française. Puis, suite à la faute de Corinne, elle a pu reprendre son retard. Corinne a très très bien tiré. C'est au tir que s'est fait la différence. C'est Corinne qui a tiré ses cinq balles. Elle a pris son temps avant de lâcher la première. Mais Corinne a une façon très particulière de recharger très rapide. Vous voyez à 30 secondes, Yada Fosca quatrième. Belle est en cinquième position avec deux tours de pénalité. C'est dommage. Florence, elle était bien. Normalement, elle aurait pu sortir en quatrième position. Mais elle a perdu tous ses moyens sur son dernier tir. Elle avait réalisé la perfection jusque là. Là, ici, ça a été un petit peu moins la perfection pour cette poursuite, pour Florence Bavrel. Et là, Corinne qui est en train de lâcher tranquillement. Shellbred avec, juste derrière elle, on trouve Christelle Gros. Christelle qui fait une belle course malgré pas mal de tours de pénalité à la sixième place. Donc, on trouve Shellbred à 2'34, septième Christelle Gros. Et quatre tours au total. Puis Zubrilova et huitième. Classement donc en tête, Forsberg. Deuxième position, Njogre. Troisième, Zellner. Corinne Njogre est pour l'instant en deuxième position de ses championnats du monde de poursuite à Portuka en Slovénie. Et juste derrière elle, on aperçoit Martina Zellner. Il y avait tout à l'heure huit secondes d'écart à l'avantage de la Française en deuxième position. Puisque loin devant, il y a Magdalena Valine Forsberg. Déjà championne du monde en titre l'année dernière à Ossorbli qui va confirmer ce titre. Et là, Corinne, elle a lâché complètement Zellner. Elle n'est plus là, Martina Zellner. Elle perd complètement pied. Et Corinne, elle, elle va tenir jusqu'au bout parce que c'est la bagarreuse. Elle va aller au bout de ce qu'elle a dans les jambes, au bout de ce qu'elle a dans le cœur. Il y a douze secondes maintenant à l'avantage de Njogre. Forsberg, de toute façon, allait à des années-lumière devant tout le monde. Et elle continue à sourire. Oh là ! Oh là là ! On ne l'a jamais vu comme ça Forsberg. Elle ne va pas lever le point quand même à l'arrivée, non ? Et oui, du sourire sur toute la dernière boucle. Il faut dire qu'elle a été pas mal critiquée suite à son échec olympique. Oui, elle lève les bras en plus, Magdalena Forsberg. Alors ça... Il faut savoir que sur la couverture du guide média fourni par la Fédération internationale de billets longs, on a Magdalena Forsberg souriante. Et ça a été difficile à prendre cette photo-là. Et là, elle a fait toute la dernière boucle avec le sourire. Et Corinne qui va terminer deuxième. Elle aussi avec le sourire sans doute. Elle est contente, vraiment contente en plus. Pourtant, qu'est-ce qu'elle domine cette saison à part les jeux ? Ça lui fait simplement sa sixième victoire de la saison. Et puis bon, ben voilà, là c'est certain maintenant. Le titre, elle l'a. Et Corinne Njogre est partie de sardes numéro 13. Avec quelques 1 minute et 55 secondes de retard sur Forsberg. Elle avait commis deux fautes. Une à chacune de ses tirs hier lors du sprint. Corinne Njogre qui va prendre la médaille d'argent dans ses championnats du monde. Corinne, quatrième du classement provisoire de la Coupe du monde qui avait obtenu deux troisième places cette saison. Les deux à Rupolding. Les deux dans des sprints. Championne du monde du 15 kilomètres en 1995. Corinne Njogre qui, grâce à sa victoire d'hier, est deuxième du classement provisoire de la Coupe du monde de sprint. Et qui termine à la deuxième place aujourd'hui. Nouveau podium pour l'équipe de France. Et là c'est pour une médaille. Médaille des championnats du monde de poursuite. Après Raphaël Poiré ce matin, c'est Corinne Njogre qui prend la médaille aujourd'hui. Corinne Njogre et Coco, la bagarreuse. C'est elle qui était la plus énervée à l'issue des Jeux. Pour tout vous dire, entre le moment où on a quitté Nagano et le moment où on a pris notre avion à Tokyo. Il s'est passé environ 4 heures dans l'aéroport de Narita à Tokyo. Et on est resté avec Corinne Njogre, avec l'ensemble de l'équipe de France. Elles étaient furieuses les françaises. Pas furieuses bien évidemment de leur performance, ça c'est clair. Mais furieuses également des commentaires qu'elles avaient entendus à cause de ces performances. Et bien là, la meilleure façon de faire taire ces commentaires, leur avait dit Francis Mougel, leur entraîneur, c'est de gagner, c'est de monter sur les podiums. Et bien là, les voilà les podiums. Alors c'est vrai, on n'a que plus de regrets. Un problème technique, le premier jour qui se transforme en problème psychologique et qui fait complètement rater les Jeux à l'équipe de France. Et là, les françaises libérées ici à Pocquel, il n'y a plus de pression. Zellner 3-4, Dafovska au pied du podium. Belle prend la cinquième place pour ces derniers championnats du monde individuel. Christel, quatrième hier, cinquième aujourd'hui. Anne-Hélène Schellbred à la bagarre avec Christel Gros. Christel a fait également une belle course aujourd'hui. Elle va prendre la septième place, elles ont lâché Holgar en Mascaux. J'ai le droit de partir avec le dossard numéro 2 mais qui a fait 5 tours de pénalité. Termine sixième Christel, septième avec quatre tours. C'est beau ça, très bien là encore. Oléna Zubrylova, la vice-championne du monde de poursuite. Partie elle aussi avec un dossard élevé. Le dossard numéro 14 derrière Corinne Njogré. Termine huitième. Et donc c'est la victoire de Forsberg. Corinne Njogré deuxième et troisième Martina Zellner. Oléna Petrova, la vice-championne olympique du 15 kilomètres qui avait très bien tiré à l'issue de ses trois premiers tirs. Fait deux tours de pénalité à son dernier tir debout. Et on retrouve les bonnes tireuses là. À la neuvième Oléna Petrova. Là ça la bagarre pour la dixième place. C'est à priori ce serait un grand gabarit comme ça. C'est une norvégienne cession. Oui c'est bien Liv Gret. Liv Gret Schellbred. Elle a l'air plus grande qu'elle n'ait en réalité. Oh bah dis donc qu'elle a été... Oui c'était la note pénalité elle aussi. Oui, 5 tours. Comme ça serait né. 5 tours Liv Gret Schellbred. Partie avec le dossard numéro 21. Elle termine à dixième place. Florence Bavrel est douzième. Florence avec 5 tours au total. Catherine Appel 5 tours elle aussi au total. Treizième. Albina Tchatova prend la quatorzième place. Là-bas ça doit être Uchi Diesel qui termine. Bah oui c'est la dernière allemande. Uchi Diesel. Elle a fait 6 tours Uchi Diesel et elle est quinzième. Regarde au masque aux 5 tours. Ça n'a pas bien tiré. Ça n'a vraiment pas bien tiré. Siguelang 5 tours. Lampinen 4 tours. Elle est où Manu Claret ? Manu Claret s'est lancé avec le dossard numéro 20. Voici le vainqueur aujourd'hui. Magdalena Valin Forsberg pour la sixième fois cette saison. 6 victoires en 15 courses. Magdalena Forsberg. Championne du monde pour la troisième fois de sa carrière. Walsberg qui n'a fait que deux tours de pénalité dans cette poursuite. partie avec le dossard numéro 1 avec 30 secondes d'avance sur tout le monde. Elle n'a jamais jamais été rejointe. Puisque dès le premier tir elle quitte le pas de tir avant que Anne-Hélène Schellbrenne ne s'installe. Elle a fait toute la course toute seule. Là c'est après son tir elle est heureuse. Elle sourit. Elle regarde derrière où en sont les autres. Elles sont loin. Et donc le meilleur tir pour Zellner avec un 20 sur 20. Corinne Njogre 19 sur 20. C'est ce qui leur permet de monter sur le podium. Mais derrière c'est la catastrophe. Victor de Forkver devant Njogre médaillé d'argent de ses championnats du monde de poursuite. Zellner c'est son quatrième podium cette saison. Le quatrième de sa jeune carrière. Florence Bavrel vous voyez est douzième après la septième place de Christel Gros. Florence c'est la première fois qu'elle est au delà de la cinquième place. Depuis qu'elle est arrivée à Paul Tuca. Reste du classement qu'on va découvrir. 14 sur 20 seulement pour Rouchy Dizel. Quinzième place. Elle partait loin. On s'est dit qu'elle allait bien. On skie quand même. Elle garde la même place d'ailleurs qu'elle s'en départ. Quinzième déjà. Et ici. Coco. Corinne Njogre. Qui prend la médaille d'argent de ses championnats du monde. C'est sa troisième médaille en championnat du monde. En individuel à Corinne Njogre. Il y avait eu la médaille d'or à Antols en Terre Selva lors du 15 kilomètres. La médaille de bronze quelques deux jours plus tard dans le sprint. Un sprint fait remporter rappelez-vous ce jour-là par Anne Briand. Et donc cette médaille d'argent dans la poursuite de Paul Tuca. La médaille de bronze revenant à Martina Zellner. Zellner c'est donc son quatrième podium cette saison. Le quatrième de sa carrière. Et Martina Zellner qui obtient ainsi sa première médaille individuelle en grand rendez-vous. Une médaille de bronze. Elle qui est médaillée d'or avec le relais allemand au jeu de Nagano. Heureuse de cette performance. Partie arrivée sur le pas de tir pour le dernier tir avant Corinne Njogre. Qui lâche sa première balle avant la française. Mais la française tire beaucoup plus vite derrière. De façon très spéciale de recharger. Et regardez Corinne Njogre qui remonte en troisième position. En égalité avec Galina Kukleva au classement de la Coupe du Monde. Galina Kukleva absente ici. La championne olympique de sprint. Malade. Elle était inscrite sur le sprint hier. Mais elle n'a pas pu prendre le départ. On l'a vu huitième. Florence Bavrel est remontée aussi d'une place. Le reste du classement. Annalen Schellberg perd une place. Elle est dixième à présent. Dans ce classement en Coupe du Monde. En tête duquel on trouve bien évidemment Magdalena Valine Forsberg. Forsberg à droite. Zellner à gauche. Et entre les deux il y a eu Corinne Njogre pour l'équipe de France. Avec la médaille d'argent. Meilleur temps dans cette poursuite. Corinne Njogre bien évidemment devant Martina Zellner. Forsberg troisième. Quatrième et Katerina Dafovska. Cinquième ou loyer ou le Nazubrilova. Et Annalen Schellberg qui ne réalise que le 21ème temps dans cette poursuite aujourd'hui. Et qui est sixième. Partie avec le dossard numéro deux. Christelle Groel dix-septième. Partie avec le dossard numéro trois. Et donc on va quitter Paul Kukri. On va quitter la Slovénie. Classement final donc de cette poursuite. Forsberg un, deux Njogre, trois Zellner, sept gros, douze Bavrel. C'est ainsi qu'on va quitter Pokiuka et les championnats du monde de poursuite. Les championnats du monde, il y en a encore la semaine prochaine avec les courses par équipe. Ça sera dimanche. Manu Claret, vous le voyez, fait cinq tours de pénalité aujourd'hui. Elle termine 21ème. Reste du classement avec Nathalie Santer, 26ème, avec sept tours de pénalité carrément. Pour le reste, vous le découvrez. Huitième pour Vildianen, sa bataille en skil américaine qui avait obtenu la neuvième place hier. Et donc c'est Nina Lemesh qui ferme la marche, 43ème avec six tours de pénalité. Donc on quitte Pacliuca, on quitte la Slovénie. Prochain rendez-vous, c'est Horschwilzen en Autriche pour les finales de la Coupe du Monde avec les deux derniers. Longue distance, 20 kilomètres puis 15 kilomètres pour les dames. On aura samedi les sprints et puis dimanche les championnats du monde par équipe. D'ici là, on se retrouve également pour du ski de fond. Du ski de fond, ça sera à Falun d'abord vendredi. Puis dimanche et samedi, on aura la finale de la Coupe du Monde de ski de fond à Oslo-Holmen-Kohlen. Pour l'instant, on va vous remontrer ce qui s'est passé chez les garçons. Ce week-end avec pour commencer la poursuite, pour commencer le sprint puis la poursuite. On se quitte avec cette image de Magdalena Forsberg. Merci, au revoir.